Je m'entretiens aujourd'hui avec le documentaliste Yves Langlois, qui est un grand ami de Raoul Duguay, et on va présenter, je vais laisser à Yves le soin de donner toutes les coordonnées, et d'abord je vais souhaiter la bienvenue, bonjour Yves. Bonjour Winston. De son loft à Sutton, il nous raconte cette belle aventure avec Raoul Duguay. Et Raoul Duguay, qui est un ami personnel depuis au moins 30 ans. Je dois dire, je vais te remercier beaucoup de me rajeunir un peu, je dois dire que ça fait 50 ans qu'on est amis, et je peux te dire un petit peu si ça t'intéresse, parce que ça peut être impertinent, comment on s'est connu? Raoul, à l'époque, il était dans les années, à la fin des années 60, il était dans le top de sa célébrité, et moi j'étais directeur de la télévision étudiante du cégep Édouard Monti à Longueuil, et on avait eu une conférence d'un certain philosophe jovialiste, un certain M. Moreau, qui était venu à notre cégep pour nous faire une conférence, et on n'était pas trop sûr qu'on était tout à fait d'accord avec sa façon de s'exprimer, puis sa vision, fait que j'avais eu la bonne idée d'inviter mon ami, bien il n'était pas mon ami, je ne le connaissais pas, mais d'inviter Raoul Duguay pour faire un espèce de débat philosophique entre deux professeurs, parce que les gens ne savent pas que Raoul était également professeur de philo à cette époque, et donc ça s'était très bien passé, après l'entrevue que je leur faisais dans le studio, on allait terminer ça dans la grande salle avec tous les étudiants de cégep, et je me rappelle qu'au début c'était une espèce de débat ping-pong où il y avait un va-et-vient de citations de grands philosophes pour montrer leurs compétences philosophiques, et à un moment donné ça nous ennuyait un peu, nous les étudiants on n'était pas capables de le suivre, puis là Raoul, il a commencé à faire des « Waizio, waizio, blablabla, « allô! » » Risos – pis là on s'est mis à tous répondre « allô, allô! » Ils nous a fait chanter, puis ils nous ont même fait un poème qui avait écrit pour nous, et là c'était embarqué, la foule était complètement dynamisée, et je me rappelle d'avoir vu le monsieur en question, l'autre monsieur, descendre les trois marches du stage en arrière, et monter dans sa voiture et s'en aller. Et pour moi, ça a été révélateur, c'est le moment où j'ai décidé de venir un artiste, J'ai décidé d'adhérer à la contre-culture, même si Raoul n'aime pas ce mot-là. Pour moi, ça voulait dire quelque chose. Et on est devenus amis à ce moment-là et on n'a jamais cessé. Il est devenu le parrain de ma fille Jacques-Tierre, etc. Donc, ça a été finalement une personne qui a eu un rôle très, très important dans ma jeunesse parce qu'il a influencé ce que j'allais devenir par la suite. Bon, alors moi, j'appelle ce que tu viens de dire, mettre la table pour présenter le documentaire qui va être diffusé à Radio-Canada le 22, après les nouvelles, en fin de soirée, dans cette magnifique émission qui est suivie par plein de gens. Et c'est Raoul Duguay par-delà, par-dessous, la baie à Tibi. Et ça, moi, ça m'a tout de suite allumé parce qu'on a fait, et t'en fais partie, plein de documents autour d'eux. Et on a beaucoup parlé de Raoul, mais jamais, est-ce qu'on est entré dans l'intimité de Raoul? Et compte tenu de votre amitié de longue date, c'est exactement ce qui va se passer, non? Oui, en fait, on se promène avec Raoul, on dit une année, mais ça a été presque deux ans où on s'est promené en Abitibi, évidemment, où il est né. Mais également, on est allé où ses parents sont nés, c'est-à-dire que sa mère est née en Gaspésie, son père est né en Acadie, ou vice-versa, en tout cas, un des deux. On est allé dans ces endroits-là où il a rencontré des parents, de sa soeur, ses cousins, etc. Donc, on a vécu des moments extraordinaires ensemble. Et évidemment aussi, on l'a suivi, parce que Raoul, malgré qu'on pense qu'il est exclusivement un chanteur, c'est un grand peintre. On le voit exposer des peintures, on le voit peindre en pleine action, mais aussi, c'est un compositeur, par exemple, un auteur de textes. Il a écrit, par exemple, toutes les chansons d'Odysseo, Cavalia, donc on le suit. Puis aussi, il a fait des formations, il a accompagné des centaines de chanteurs, chanteuses, et on le voit même en pleine action, en train de donner un cours à une chanteuse. Il a cette compétence-là aussi, on le voit dans même des cours de croissance personnelle qui s'appelle la voix E, de la voix X, c'est-à-dire qui fait chanter les gens, faire du humming, etc., pour découvrir avec les vibrations, etc., jusqu'à quel point ils sont exprimés, ils expriment le centre de leur énergie, etc. Donc, c'est un gars qui est multidisciplinaire. D'ailleurs, on aurait pu appeler ce film-là, j'y avais même pensé, mais ça faisait un peu long, « Une année dans la vie tumultueuse d'un artiste multidisciplinaire, octogénaire et hyperactif ». Ça aurait fait un bon titre, mais un peu long, mais c'est quand même ce que c'est. Il y a aussi un film qui va sortir de façon évidente, et ce film-là porte un autre titre, c'est-à-dire « Une année avec mon ami Raoul ». Oui. D'ailleurs, on avait hésité entre Raoul Duglet, « Par-delà la bête à Tibi » et ce titre-là. Donc, la version long-métrage, parce qu'à Radio-Canada, vous savez que l'émission Doc Humanité, qui est à 22h30 samedi soir, présente des films d'une heure, mais d'une heure télé, ça veut dire 52 minutes, alors que le film « Une année avec mon ami Raoul » dure une heure et demie. Donc, essentiellement, c'est presque le même film, mais il y a beaucoup plus de matériel. Il y a plus que 50 % de plus. Peut-être que je dois préciser une chose, c'est que… Qu'est-ce que j'allais dire à ce sujet-là? Je l'ai perdu là. À propos du film. Oui, à propos… Ah oui, c'est ça. Bon, je m'excuse. Donc, le film qui devait s'appeler « Raoul Duguay, par-delà la bête à Tibi », quand on a fait des focus group, les gens nous ont dit « Ah, on s'attendait à un biopic ». Vous savez l'expression populaire, les biopics. Et donc, ce sont des moments choisis de la carrière de quelqu'un, avec une entrevue d'une demi-heure qui raconte un peu le saut entre les extraits. Alors que ce film-là, c'est plutôt le concept « Une année dans la vie de Raoul Duguay à 80 ans ». Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il est? Et pour ne pas inciter, induire les gens en erreur, on a décidé de mettre le titre du long-métrage, c'est-à-dire « Une année avec mon ami Raoul », ce qui est plus précis. Donc, on doit préciser que les gens qui vont voir le film « Raoul Duguay, par-delà la bête à Tibi », ce n'est pas non plus un biopic qui relate toute la vie de Raoul, mais qui présente Raoul aujourd'hui à 80 ans. Qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, mon expérience avec Raoul, ma rencontre initiale, ça a été dans le cadre de la nuit de la poésie. On était en 71, à l'arrière du Galandard, qui était le théâtre d'été qu'on administrait à Saint-Pierre-de-Lille-d'Orléans. On avait fait « Une nuit de la poésie » et au lever du soleil, le lendemain matin, Raoul et l'infonie avaient choisi d'y aller, d'une improvisation musicale et vocale, au moment où le soleil se levait. Et c'est un moment que moi, je n'oublierai, comme j'étais dans la jeune vingtaine, si on veut, que je n'oublierai jamais. Et l'imprimature de Raoul, Louard, Yogo, Julie, m'a investi à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi un des beaux moments de ce documentaire où vous parlez de la musicalité et du talent de chanteur, de compositeur et de yogleur, d'une certaine façon, de Raoul. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui lui rendent hommage, qui lui rendent hommage. Et quand on entend des Michel Tremblay ou Robert Lepage dire « C'est des gars qui ont éveillé la folie qu'on avait en nous, qui nous a permis, finalement, qu'il a défoncé le mur. » Mais on se rend compte qu'il a joué un rôle très, très important à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit chez moi, d'ailleurs, ici au bord de la rivière, avec mon piano à queue qui est dehors au bord du lac, en train d'improviser de façon extraordinaire. C'est très, très beau, cette pièce musicale. Et c'est totalement improvisé avec des musiciens qui n'avaient jamais joué ensemble, avec une danseuse même qui monte sur le piano à queue. Puis ça, c'est la vie de Raoul. C'est-à-dire que tout est possible, l'improvisation est toujours disponible. Puis c'est un très grand musicien aussi. Il faut dire aussi la justesse du propos. Tu sais, quand il dit « tout est dans tout », c'est-à-dire que s'il joue du cornet ou du bugle, si on veut, ou s'il touche un instrument ou il se met à chanter librement, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, c'est l'homme, c'est l'expression. C'est aussi, comment dire, il a changé les choses d'une certaine façon. Raoul, je pense à lui comme étant une révolution sur deux pattes. Oui, plusieurs le disent. D'ailleurs, la révolution à moi, c'était ça. Quand on le voit improvisé, comme je vous le disais tantôt, il invente une nouvelle langue. Et puis quand je disais qu'il m'avait influencé, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que le cerveau, on est pris dans une espèce de petite boîte presque métallique dans laquelle on est pris, puis on ne peut pas sortir de ça tant qu'on reste dans les pensées, la cognition, mais lui, il fait sauter la calotte. À un moment donné, quand il rentre dans ses « olalalalalala », il y a quelque chose qui se passe qui est communicatif et qui fait que tout d'un coup, on n'est plus pris dans cette espèce de carcan dans lequel on se rappelle de ce qu'on a appris à l'université et ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on veut dire. Là, ce n'est plus là. Avec Raoul, là, tout débarque, puis on rentre, et d'ailleurs, plusieurs parlent de la folie de Raoul et Walter Boudreau décrit très bien, ce n'est pas une folie complètement débridée, c'est une folie qui laisse place à la créativité, etc. Et d'ailleurs, quand Raoul est interviewé dans le film par Catherine Perrin dans son émission, il explique très, très bien son processus créatif, c'est-à-dire que son processus créatif commence par ce qu'on pourrait appeler le « brainstorming », il laisse sortir n'importe quoi, et après ça, donc, il y a un travail de réorganisation des pensées qui sont sorties librement pour créer une œuvre qui se tient, parce que c'est un artiste qui fait quand même quelque chose de très, très précis. Je passais par l'École des beaux-arts de Québec dans les années 60, et j'ignorais que Raoul était également un artiste en art visuel. C'est un peintre, c'est un sculpteur, c'est quelqu'un qui a, comment dire, un talent exceptionnel pour la couleur et le mouvement. Frère Jérôme a été dans sa vie aussi, il l'a influencé d'une certaine façon, mais je suis convaincu qu'en même temps, Raoul a influencé le frère Jérôme. Ah, ben ça, c'est fantastique. Je sais qu'il était là parce que, là, il y a un petit problème de santé, il aurait dû être avec nous, mais s'il avait été là, il aurait eu beaucoup de modestie face à ça, parce que je sais qu'il est un grand admirateur. Par contre, je peux te parler de son complice, son grand complice qui s'appelle Henri Desclés. Henri Desclés, qui est un illustrateur, un peintre, d'ailleurs célèbre parce que lui, il a été directeur de Tintin à l'époque, c'est un Belge qui est maintenant immigré au Canada, mais à l'époque, c'est lui qui avait embauché, même RG à Tintin. Donc, c'est un homme qui est une sommité dans le domaine et qui font ensemble avec Raoul des peintures collectives sous le format du cadavre exquis qu'on connaît dans le domaine de l'écriture. Et c'est très, très beau parce qu'ils prennent la toile, ils la divisent en deux, soit en pointe de tarte ou n'importe comment, ils décident eux-mêmes quel est le format et chacun va faire une partie de la toile sans voir ce que l'autre a fait. Et c'est seulement quand ils dévoilent, d'ailleurs on le voit dans le film, quand ils dévoilent le résultat, c'est incroyable comment ces deux hommes-là qui sont des grands amis, qui ont tous les deux 80 ans et qui réussissent sans s'être parlé, sans rien avoir dit sur les couleurs, sur quoi que ce soit, à faire une œuvre qui semble tout à fait unifiée alors que ça a été fait dans l'absence de connaissances de ce que l'autre avait fait. Des compétitions de mandala d'une certaine façon parce que c'est très coloré, très beau et c'est très, c'est inspirant en même temps. C'est inspirant aussi dans la mesure où Raoul est une inspiration. Raoul, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, je sais qu'en ce moment c'est difficile sur le plan de la santé, c'est pas fatal, mais il était un petit peu pris comme tout le monde avec la COVID, puis les branchettes et machins souhaites. Mais moi j'invite en conclusion, parce qu'on va se laisser là-dessus, Yves, il y a ce documentité, qui est une excellente série, va être diffusé samedi soir à 22h et ce film... Le 10 décembre, oui. Oui, et puis il va y avoir le lancement par la suite. Alors Raoul, tu n'es pas l'homme et je t'envoie mon amour, je t'envoie mon respect également. Et Yves, merci beaucoup de t'être occupé de la carrière de Raoul dans le sens cinématographique et je t'en suis reconnaissant. Merci beaucoup Yves, je te laisse le mot de la fin. C'est moi qui te remercie. Écoute Raoul, mon frère, je suis très content qu'on partage ensemble, qu'on ait partagé ce moment-là. Et j'espère à tout le monde de profiter de mon ami Raoul, comme j'ai eu le plaisir d'en profiter pendant tout ce tournage. et ça continue et je te remercie beaucoup Winston. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Bonne journée Yves. Bonne journée, au revoir.